Alors, mais le droit. Bonjour, c'est le marchand Petrouchka qui reviendra. Il voudrait rentrer, mais il ne peut pas parce qu'il faut rester confiné. C'est assez marrant quand même de se demander ce que les gens ne comprennent pas dans rester confiné. Et qu'ils soient jeunes ou plus vieux, qu'ils soient à Molenbeek-Saint-Jean ou à Cours-Saint-Etienne, c'est exactement la même chose. C'est juste un problème de compréhension de la langue. C'est un truc, rester confiné, ça veut quand même bien dire rester chez vous, quoi. Un truc qui ne rentre pas dans le bouquet de cras, c'est qu'au plus on va aller faire les cons, au plus tard on sera libéré, délivré. On ne sera plus jamais confiné avant les trois mois suivants. Et voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez les gars ? On va déjà sortir dans un champ de ruines. Alors, ce n'est pas la peine, essayons de décourter les plaisirs. Enfin, moi j'aime bien, parce que comme ça, le soir, j'ai le temps de vous faire un apéritif. Et ce soir, c'est de la grenache. Voilà, c'est pour ça que c'est une grenache, oui, trust. Et avec la grenache, d'un coup, c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous voyez la grenache ? C'est bien la grenache, hein. La grenache, c'est bien la grenache ? Non, c'est pas bien la grenache. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai dit deux vins pour le prix d'un et un concours. On va commencer par le concours, parce que de toute façon, vous n'écoutez pas ce qu'on vous demande. Je vous ai demandé de m'envoyer des chansons. Il y a deux personnes qui m'ont envoyé le chant des Wallons. Donc franchement, on sent bien que vous vous en foutez. Le concours, vous allez sur la page Vino Essentiel. Quand on a fini de jouer avec la caméra, tu fais signe, hein, c'est bon, hein. Donc je disais, deux grenaches, un blanc et un concours. Vous allez sur la page Facebook Essentiel Vino. La libre Essentiel, c'est Essentiel Vino. Et là, en fait, vous pouvez gagner des pieds de vigne. Il n'y en a pas beaucoup à gagner. Ce sont des interspécifiques. Ils sont là, c'est un pépiniériste qui les offre. Dépêchez-vous, parce que c'est un concours qui ne va pas durer longtemps. Et il y a une cinquantaine de pieds à gagner. Ça vous fera un pied dans le jardin. Et qui sait ? Un pied après l'autre. Lève-toi et marche, disait. Ah oui, il y a un truc aussi, j'ai oublié de vous dire. La semaine sainte est suspendue. Il n'y a que Ponce Pilate qui est autorisé, parce que lui, il se lave les mains. Ok, je sors. Alors bon, le blanc du jour, on ne va pas le goûter ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est un petit peu nébuleux. Il vient de m'arriver, l'échantillon est encore un peu secoué. Il est travaillé comme un vin nature. Il est élaboré, et je voulais le vous présenter, parce qu'il est élaboré par l'IFA PME de Perouet. C'est un petit vignoble particulier qui est le vignoble M. et Mme Legas, le Clos du Calvaire. Et c'est travaillé par Jean-François Balle pour la mise en bouteille, etc. Ils ont décidé de faire un vin de nature. Ce sont des étudiants. Alors, pourquoi je vous parle de l'IFA PME ? Parce que c'est une formation pour les adultes. Les gens qui aiment le vin ou qui ont envie de faire du vin, se disent que peut-être, dans le fond, ça pourrait bien fonctionner. Avec un cours qui est dur pendant deux ans. Il s'est jumelé avec la faculté de Roufax, en Alsace. Ça va, je t'embête ou pas ? Tout va bien ? Non, on continue, d'accord. Mais on s'en fout de ce que disent les gens. Une fois ils disent à gauche, une fois ils disent à droite, ne les écoutent pas. Et voilà, on pointe et tout. Donc, on disait... Puisque de toute façon, ils ne m'écoutent pas quand je leur parle. Donc, je disais... Je vais me fâcher, je vais mordre. Donc, je disais que... Cette IFAPME de Peroué, on est à sa troisième année, je pense, de cours. Deuxième année de cours, troisième, je ne sais plus. Et elle forme des adultes au métier de la viticulture. Et quand vous sortirez de là, vous êtes capable de faire du vin. C'est pas mal. C'est dans cette stratégie dont je vous parlais, où on met les choses en place petit à petit, pour pouvoir arriver à produire de mieux en mieux en qualité en Wallonie. Voilà, c'est bien ça, non ? C'est pour ça que je vous en parlerai. Un jour, on le goûtera ensemble. Et voici le vin du jour. Le vin du jour s'appelle... Regardez bien. Il s'appelle Coriphée. À ne pas confondre avec la dorade coriphène. Qui n'a rien à voir. Qui est une dorade avec une bosse sur le nez, sur la tête, et qui change de couleur quand on la sort de l'eau. C'est le château de Lalisse. Il vient de Ribaud. Ribaud, ça se trouve en Languedoc, exactement dans l'appellation Corbière. Mais ici, c'est un 100% grenache. Et quand on est 100% grenache, eh bien, on est déglacé en vin du Languedoc, en IGP, et pas en appellation Corbière. Alors, c'est un vin qui est vinifié par un type qui s'appelle Philippe Estrasse. C'est de la Grenache. Alors, qu'est-ce que la Coriphée ? Et sur l'étiquette, ils nous disent que c'est le second danseur. Pas du tout, du tout, du tout. Mais ce sont des Français, on peut les pardonner. Ils ont le droit de dire des erreurs. Coriphée, en fait, en grec, ancien, dans la Grèce antique, c'était le chef de chœur. Il était en milieu de scène. Et le Coriphée, en fait, était une espèce de demi-soliste. Ce n'est pas un soliste à part entière. Mais il était avant le chœur. Et c'est lui qui lançait le chœur, qui faisait les répons, etc., etc. Et en danse, c'est un job de danseur sur la scène. Quand il passe de quadrille et qu'il monte dans la hiérarchie, il devient Coriphée. Et puis après, il y a encore d'autres niveaux. Il y a encore trois niveaux devant lui. Voilà. Tout ça pour vous dire que cette bouteille n'est pas jolie. Elle change de forme chaque année. C'est une chose à savoir. C'est un rosé. Et c'est le premier rosé de la série que je vous présente aujourd'hui. C'est un rosé. Parce que, ben voilà, il fait beau. Dès qu'il fait beau, on a envie de boire du rosé, de se mettre avec des rosés à la terrasse, au soleil. Si on n'a pas de terrasse derrière sa fenêtre, comme un chat, tranquillement. Si on n'a pas de terrasse et qu'on a un jardin, un jardin, un barbecue, un rosé. Ce sont des rosés clairs en couleurs. Moi, j'aime bien les rosés un peu plus cousus, un peu plus foncés. C'est une question de goût. Mais ça fonctionne aussi, les rosés légers. C'est tendance. Vous savez pourquoi on fait des rosés clairs et pas des rosés foncés ? Parce que, psychologiquement, dans la tête des gens, le rosé clair, c'est beaucoup plus élégant. Le rosé foncé, ça fait un peu mimile, avec son marcel, son short en satinette à la jamie, avec des clapettes de footballeurs qui vont dans l'eau et des chaussettes blanches, et qui jouent à la pétanque derrière la caravane avec des boules de plastique. Vous savez comme ça ? Tandis que du rosé clair, ça fait tout de suite pétache anorexique ukrainienne, avec des glaçons, une feuille de menthe, et au bord, j'ai une piscine à Saint-Trope. Tu sais pas ce que je voulais dire ? Entre deux lattes de coke, facile, tu ranges le verre et une latte de coke de chaque côté, comme ça, tu te trompes jamais. Bon, bref, tout ça pour vous dire encore une bêtise. Et on est sur un rosé qui est très chouette, qui est très parfumé. C'est plein de fruits, ça éclate, c'est le côté fraise. Mais c'est pas sucré, c'est un rosé avec du fruit parce qu'il est mature, de la grenache. Ouais, c'est bon ça. Grenache à 100%, sur des terroirs qui sont sablonneux essentiellement. À Ribaud, il s'est passé un truc il y a une trentaine d'années. Lors des entretiens de Ribaud, on a des archéologues qui ont fait une communication qui est assez importante dans l'histoire du vin, parce qu'on est persuadé, on sait que le vin vient de Géorgie, etc. Et on est persuadé qu'il est arrivé assez vite en Grèce, sur l'Afrique du Nord, et puis que de là, il est monté sur le sud de l'Italie, la Cécile, la Campanie, où on a inventé l'Hôtel Gris, du même nom, et dans le sud de la France. Et en fait, il y aurait du vin en Espagne, ça a été dévoilé aux entretiens de Ribaud depuis à peu près un millénaire avant la France. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup en France. En général, ça ne les fait pas triper des masses quand il y a des mecs qui font des trucs avant eux. Enfin bon, tout ça pour revenir à mes bouillons. J'aime beaucoup le nez. C'est super frais. C'est une bouteille qui se vend à moins de 10 euros. c'est Simon Pirard qui vend ça à Genap qui livre à votre maison. Vous faites commander et hop, il n'a pas. C'est facile. Et c'est un rosé qui va faire un cheveu de printemps, ça. Pour aller avec la chasse aux oeufs dans le jeu. Ah non, pas de chasse aux oeufs. On ne peut pas avoir les enfants, les petits-enfants. Ah non. Jetez les oeufs maintenant, ils viendront les chercher quand on déconfinera. En même temps, ça leur permettra de brouter l'herbe. Au moins, ils serviront à quelque chose. Bon, allez. Vous avez retenu le concours pour gagner des pieds de vignes sur la page Facebook Essentiel Vino. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des pieds de vignes à gagner. Si vous voulez étudier le vin et apprendre à vinifier et devenir vigneron un jour, vous aussi, en Valonie, il fait APME à Peroué. Et ils font du super bon boulot. Je pense même que j'ai été parrain d'une année. En tout cas, on me l'a dit que j'ai été parrain. Et puis, du rosé pour se torcher. Facile. Rosé 100% Languedoc. Le millésime, c'est 2019. Et il s'appelle Coriphée. C'est un hommage, donc, aux danseurs et aux chefs de chœur de l'opéra grec antique. Voilà. Que voulez-vous savoir de plus ? Quoi ? Demain ? Même heure, même endroit ? 18h, ici, entre les bois de serre et pour une autre mélopée entêtante. À l'endroit. Est-ce qu'il paraît que j'étais à l'envers ou je ne sais plus. Enfin bon, à l'endroit. Allez. Grosse béuse à Tertus. Qu'est-ce que ça ne mène ? La semaine sera riche en surprise et on fait un petit coup de ménène. Allez, qu'est-ce qu'on dit ? Samedi, parce que ça va être Pâques à dimanche. On va regarder le pape avec la bénédiction Urbite et Gromite. Non, Gromite. Voilà, c'est Gromite. La bénédiction, voilà, c'est Gromite. Tchuss !